C'est un rhinocéros qui n'avait pas du tout de cornes, contrairement à tous les rhinocéros actuels. Il faut dire qu'avec une telle corpulence, de toute façon, il en imposait tellement que pas besoin de cornes pour assurer sa défense. Ce qu'on voit aussi, grâce à ce squelette complet, c'est un coup très très long et des membres très élancés. Et ça, ça montre que malgré ses parentés très étroites avec les rhinocéros, il était vraiment beaucoup plus proche de la girafe en termes de préférences écologiques. Le squelette du musée est celui d'un jeune individu de taille moyenne. Il est loin de la taille maximale que pouvaient atteindre certains balouchitaires. Remontons le temps de 30 millions d'années dans le sud de l'actuel Pakistan. Les balouchitaires sont de plus en plus nombreux. Ils peuplent une vaste région qui va de la Turquie à l'ouest, au Kazakhstan au nord et à la Chine à l'est. Pierre-Olivier est projeté dans le monde aujourd'hui disparu des balouchitaires. Ses connaissances, accumulées au fil des années sur les sites de fouilles et dans les musées, vont venir éclairer une rencontre virtuelle avec l'animal. Ça fait des choses pour les mêmes potes. Allez, on ira. Ah bah oui, voilà, ça y est, une empreinte, deux empreintes, trois empreintes, là aussi, bon bah là c'est sûr, trois doigts, c'est donc bien un rhino, après vu la taille, ça fait une machette, c'est un rhino géant, ça c'est un balogitaire, ça y a vraiment pas de problème, ça c'est un adulte, main gauche, main droite, ça c'est moitié plus petit, le métier plus petit, un juvénile ça, c'est un jeune, les deux partent vers là, ils sont sortis de la forêt, on y va. C'est vraiment, vraiment impressionnant, c'est encore plus gros que ce que je pensais, c'est sûr, 15, 16 tonnes, c'est vraiment, vraiment gros, et ouais, forcément il y a les adultes, le petit est juste à côté, il est tranquille, il fait déjà deux, trois tonnes, il est aussi gros qu'un rhinocéros africain actuel. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Heureusement qu'ils ne m'ont pas trop chargé parce que là, j'ai risqué de me faire piétiner avec 5 tonnes par pied ou par main, forcément ça aurait fait du dégât. Après on peut les comprendre, disons qu'un petit, un petit par portée, ça prend des années à élever peut-être 15 ans, et du coup, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, là, c'est normal, on fait pareil à leur place. La mère est encore en train d'allaiter le petit, pourtant il est vraiment, vraiment gros là, ça veut dire qu'il est sevré très, très tard. Le père et la mère sont en train de manger des feuilles, ils mangent au même arbre, pas de francs sélectifs, ils prennent ce qui est le plus nutritif. De toute façon, pour nourrir un animal en norme comme ça, il va falloir 800 kilos, peut-être une tonne de feuilles par jour, on voit qu'il sélectionne que les feuilles et la feuille. Elle est quand même pas loin de le sevrer le petit là, de lui faire tomber une feuille pour qu'il la mange. Elle va bientôt le mettre à la porte. Ah ouais, difficile à rater ça. Bon, c'est vraiment à l'échelle de leur producteur. Pratiquement rien de dégradé, pratiquement rien de dégradé. Ils ont un rendement très, très mauvais. C'est vraiment pas rentable comme digestion. C'est des animaux qui avaient mangé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Forcément avec leur corpulence et leurs besoins de faire reculer une forêt très, très vite. Le balouchitaire avait donc d'énormes besoins alimentaires. Se nourrir était pour lui une préoccupation essentielle. ? C'est parti. Grâce à leur taille, les balouchitaires ont dominé l'Asie pendant près de 15 millions d'années. Même les crocodiles, les plus gros prédateurs de l'époque, ne pouvaient attaquer les adultes. Mais à l'instar du Titanoboa, eux aussi ont fini par s'éteindre.